On va parler des tendances sur les marchés avec notre invité, comme tous les lundis, Jean-François. Bonjour. Oui, bonjour Vincent. Directeur général de Morningstar France, vous vous posez la question de savoir si les marchés ne sont pas allés trop loin dernièrement dans le sens de la baisse. C'est sûr que l'on rembaudit aujourd'hui, mais que ce début d'année aurait été difficile et aussi cette première partie du mois de février. Oui, on a eu la semaine dernière un effet de panique, appelons un chat, un chat, quand vous avez une société générale qui perd 13-14% sur une journée ou 35% en un mois. Un tiers de sa valeur, c'est ni plus ni moins un effet de panique. Je ne sais pas si vous avez profité de ce mouvement pour offrir un bouquet de valeur pour la Saint-Valentin. Un bouquet de bancaire. Un peu de bancaire, un peu de Renault et un peu de Kering. Il y avait de quoi composer un bouquet avec des marchés qui n'étaient pas trop chers. Mais blague mise à part, c'est vrai qu'on a attaqué le début de l'année 2016 avec des fondamentaux qui n'étaient pas très positifs. Chine, Europe, États-Unis, on y reviendra. Mais il y a une sorte de coalition, de crise, de coagulation qui sont matérialisées. C'est un peu comme dans les mouvements sociaux. Il y a un côté les infirmiers, de l'autre côté les routiers, de l'autre côté les taxis et enfin les agriculteurs. Puis à un moment donné, ça se coagule, ça se cristallise. Et c'est pareil sur les marchés. On avait la Chine, ensuite le pétrole, ensuite les agiles, les dettes des entreprises, les dettes bancaires qui ont entraîné une crise sur la dette politique. On a vu les taux portugais passer à 4% et la dette grecque retoucher les 11%. Donc voilà, finalement, les marchés ont pensé et fait domino suite à cette coagulation. Et heureusement, il y a quelques éléments qui sont venus rassurer, je pense. Ce que vous nous dites, pardon, c'est que les marchés pricent une récession forte. Oui, c'est ça. Non seulement une récession, mais une récession forte. Qu'est-ce que vous pouvez faire dire ça ? Déjà, les marchés pricent une récession. Certains marchés comme le pétrole, les matières premières, quand on a un pétrole à 28 ou 27 dollars, c'est que sur les matières premières, on price une récession. Quand vous avez des taux allemands qui sont très bas ou des taux proches de 0%, c'est qu'on price plutôt une récession et une déflation. Puis on avait des actions qui tenaient encore. Et donc il y avait le match un peu qui a raison, obligataire, actionnaire. Et puis en fait, on a ce scénario, je dirais, de crise mondiale qui s'est mis en œuvre. Les marchés actions ont rattrapé les autres marchés. Donc les marchés actions ont fortement baissé. Et puis on a les autres marchés qui ont aussi fortement baissé. C'est-à-dire que le taux à 10 ans allemand est passé à 0,10. Les spreads sur le high yield ont price un taux de défaut de 10% alors qu'on est à 2-3%. Donc 10% de taux de défaut, c'est clairement une période de récession type 2008. On a des tiers-one, par exemple, sur les bancaires. Pour vous donner une idée, le BNP, le rendement était de 13% la semaine dernière. Donc 13% de rendement sur du 5 ans sur BNP, c'est clairement, on anticipe, les marchés anticipent un défaut de la BNP. Ce qui n'est pas envisageable en l'état actuel des choses. Donc on a eu en fait cette récession très forte qui a été pricée par le marché. On l'a vu sur certaines données, sur certains indicateurs. Et malgré tout, on n'est pas aujourd'hui dans ce scénario de récession forte. On ne dit pas chez Morningstar que 2016, ça va être l'euphorie. Mais on n'en est pas là. C'est-à-dire que les derniers indicateurs la semaine dernière, c'est plutôt une zone euro avec une croissance sur 2015 de plus 1,5. Et les anticipations de 2016 à plus 1,5... Alors on a anticipé 1,7, on révise à 1,5, mais c'est une petite révision. Vous avez vu la semaine dernière qu'il y a eu une rumeur comme quoi la BCE va acheter des créances douteuses italiennes. On parle d'à peu près 200 milliards. On parle encore beaucoup aujourd'hui. Voilà, de créances douteuses qui vont être achetées par la BCE. Ça, c'est des récérations de la Banque centrale italienne. Donc tout ça est venu redonner, resauver un petit peu les marchés, redonner un peu une valeur aux choses. La croissance aux États-Unis aussi. Donc c'est anticipé 2,4% de croissance en 2016. Parce que c'est aussi ce dont on parle de plus en plus depuis quelques semaines. C'est les anticipations de la Fed. On est entre 2,2 et 2,6 pour les plus optimistes. Quoi qu'il en soit, que ce soit 1 ou 1,5 sur la zone euro ou 2,2,5 sur les États-Unis, c'est pas une récession. Vous êtes d'accord ? D'accord. Finalement, les marchés se disent, tiens, on a peut-être touché à un point bas. Profitons en fait des soldes pour revenir et on a ce rebond technique depuis deux séances. Bon, la Chine, il y a encore la Chine. Eh oui, le point d'interrogation, c'est la Chine. Je suis désolé. On a eu heureusement des bonnes nouvelles dimanche, puisque le gouverneur de la banque centrale, Zhu Xiouqiang, excusez-moi pour l'accent. Alors là, franchement, c'est pas moi qui vais vous donner des cours de mandarin. Il considère que le yuan ne se dépréciera plus. Donc la banque centrale continuera de soutenir le yuan ? C'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Et d'autre part, il considère que l'économie continue de croître dans des ordres de grandeur raisonnable. Là encore, ce sera peut-être 6%. Mais en tout cas, il a l'air d'assurer. Ça cache quelque chose quand même. Toujours est-il que les chiffres de ce week-end étaient mauvais, puisqu'on a eu des échanges extérieurs, exportations et importations, qui étaient vraiment sur un rythme exécrable. Donc on est à demi satisfait. C'est-à-dire qu'on se dit, rassurer côté zone euro, rassurer côté États-Unis. Toujours une inquiétude sur la Chine. On ne sait pas sur la Chine. On ne sait toujours pas. Et d'ailleurs, c'est l'argument massue qu'on a sorti depuis plusieurs semaines maintenant chez Morningstar, en disant, nous n'interviendrons pas massivement sur des portefeuilles durablement, tant qu'on ne sera pas rassuré sur la Chine. Le problème vient de la Chine. La mèche a été allumée en août 2015 avec cette dévaluation. Et donc la crise sortira par le haut si la Chine peut nous rassurer. Croissance chinoise, risque de dévaluation de l'huile, le pétrole et les inquiétudes sur les pays émergents. C'est un peu les trois grands feux que l'on surveille aujourd'hui. Donc le feu couvre encore, bien évidemment, un peu rassuré. Mais vous avez compris que l'année 2016 restera très compliqué. Un peu rassuré. On attend de voir ce qui va se passer en Chine. Mais pourtant, on peut commencer à revenir à court terme, en faisant attention, bien sûr. Alors, revenir sur quoi ? Il y avait une question de soutenabilité. C'est-à-dire, quand vous avez une société générale qui perd 35% ou une BNP sur la partie obligataire qui offre du 13%, vous pouvez, si vous êtes investisseur de moyen et long terme, intervenir sur ces niveaux-là. Ce n'est pas complètement idiot. De toute façon, le market timing idéal n'existe pas. Donc savoir si on achète au plus bas, on ne sait pas. Mais on sait qu'on n'achète pas trop cher. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on rentre dans une crise mondiale ou pas ? Est-ce que l'année 2016 va rester difficile ? Oui. Et c'est pour ça qu'on milite en faveur d'une bonne diversification des portefeuilles. On avait parlé ensemble de l'or. L'achat de la volatilité. On a vu remonter. On a bien vu remonter. Mais l'or, on le joue comment ? On le joue par les... C'est l'or physique ou c'est des trackers ? Il y a des ETF sur l'or. Il y a des trackers. Les mines d'or peut-être, non ? Oui. Il y a des mines d'or qui peuvent être achetées. Mais en tout cas, l'or physique nous semble préférable. Acheter de la volatilité. Acheter des stratégies alternatives ou des stratégies asymétriques. C'est-à-dire qu'on avait évoqué le high yield. Face à la dislocation sur le crédit, on pouvait acheter du high yield, des convertibles. Ce type de stratégies asymétriques qui profitent de la hausse des marchés et qui peuvent protéger en cas de baisse. En tout cas, des gestions très très actives. Les gérants très actifs profitent de cette dislocation de marché. La deuxième chose, c'est qu'on est un environnement très spécial avec des taux à 0% négatif un peu partout dans le monde. Ce qui fait qu'on a d'une part ces dislocations de marché puisque les marchés price parfois une déflation avec des taux négatifs, des taux sans risque négatifs, c'est forcément très très mauvais. On a un peu cette trappe à la déflation. De l'autre côté, les investisseurs trouvent ça insupportable. Et donc on a ces sauts de puces. C'est un peu ce qu'on appelait fast and furious. On a des déplacements très violents de liquidités. Hier, c'était tout sauf les actions. Aujourd'hui, c'est vive les actions. Et on va avoir encore en 2016 ces déplacements de liquidités. On a un risque de retournement du marché obligataire quand on voit comme ça qu'on est vraiment à des limites, des taux négatifs. On pourrait avoir un retournement brutal, un crac obligataire. Alors nous, on pense que le risque majeur, c'est plutôt la déflation. On est dans un monde déflationniste très fort. On vient d'en parler avec ArcelorMittal où la Chine joue justement la déflation et la baisse des prix. Mais si jamais, soyons optimistes, le scénario sort par le haut et qu'on retrouve un peu de croissance et que la Chine nous rassure, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir une hausse des taux très forte, poussée en cela notamment par la Fed qui veut absolument rentrer dans un nouveau cycle de hausse des taux. Et à la limite, ce ne sera pas si mal que ça. Si on a un peu d'inflation, un peu de hausse des taux et un retour, j'allais dire, d'une croissance fondamentale sans le soutien des banques centrales, à la limite, ce sera tout le mal que je vous souhaite, Vincent. Alors vous lui dites ça un jour où la bourse reprend, se reprend très nettement, le CAC 40 en hausse de plus de 3%. Mario Draghi parle aujourd'hui à Bruxelles. Est-ce qu'il est de nature à rassurer les investisseurs ? Ça n'avait pas marché en décembre dernier. Alors ça marche de moins en moins. Tout ça parce qu'on voit qu'on touche les limites. C'est-à-dire que la baisse des taux, ça ne joue plus. Rachat de créances douteuses, un petit peu. Mais ce qui manque, je veux dire, à l'économie zone euro, c'est une vraie croissance, c'est un relais de croissance de la part des politiques. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan de Juncker, des effets de l'économie, un peu le serpent de mer. On attend tous à un moment donné que l'Allemagne et que les pays européens profitent de l'environnement de taux à 0% pour lancer des plans d'investissement en Europe. C'est pas encore totalement doté, c'est ça ? Exactement. C'est pour ça que c'est pas encore lancé. C'est pas encore lancé. On attend tous de pied ferme depuis maintenant plusieurs années que l'Europe rentre dans un plan de croissance et d'investissement. Et c'est un petit peu ce que dit aussi Mario Draghi en disant que je ne peux pas boxer avec un bras. Je veux bien vous aider, je veux bien mettre les taux au tapis, je veux bien racheter et faire du quantitative easing. Mais à un moment donné, il faut que les politiques enclenchent une politique de croissance. Vu le taux de chômage, vu les niveaux d'investissement des entreprises, c'est exactement ce qui manque en zone euro. Et avec des taux à 0%, je ne comprends pas trop pourquoi ils ne l'enclenchent pas. Donc voilà, les marchés sont contents de voir que Mario Draghi continue à soutenir les marchés et la valorisation. Mais il n'y a plus vraiment d'effet, il n'y a plus de magie de Mario Draghi. La magie a un petit peu disparu. Il ne risque pas d'arriver trop tard ce plan de Juncker justement ? Depuis le temps qu'on l'attend. Oui, c'est vaut mieux tard que jamais. Il aurait mieux valu le lancer alors qu'on avait encore cette petite croissance qui risque quand même de s'effilocher avec ce qui se passe. Après, c'est une question plutôt politique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un sentiment européen qui n'a jamais été aussi faible. On est dans des années politiques d'élections, donc 2016-2017, avec le Brexit, avec le Grexit, avec des élections aussi chez France. Et l'étiquette européenne, le drapeau européen, ne porte pas tellement. Donc ce n'est pas un argument électoral, voire au contraire. Donc c'est assez difficile d'enclencher en tant que politique des plans ambitieux, des projets européens, alors même qu'on n'est pas soutenu par la base populaire. Parfait Jean-François Bé, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Directeur général de Mornexta France. BFM Business, il est 15h et tout juste 19 minutes. C'est Intégrale Bourse.